Salut c'est Alex, alors je suppose que comme moi tu as remarqué qu'on utilise régulièrement l'imaginaire dans les séjours maintenant si tu y vas tête baissée, si tu fais ça n'importe comment, tu vas aller juste droit dans le mur Bienvenue sur Animaretv, la chaîne des métiers de l'animation Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animaretfb Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaret seront dans les descriptions de chaque vidéo Bon visionnage, Lex Alors, les conseils de cette vidéo sont aussi bien valables si tu débutes dans l'imaginaire que si tu y as une certaine expérience Et aussi cette vidéo est valable que tu mettes du sens derrière ton imaginaire ou que tu n'en mettes pas Je ne suis pas là ici pour rentrer dans le débat pour ou contre la poudre aux yeux, les paillettes, plein les yeux des jeunes Ce n'est pas le débat ici de cette vidéo Mais bref, le but de cette vidéo c'est de t'éviter des galères de mener voire même dans les impacts des activités avec imaginaire que tu pourrais présenter à ton public Donc avant de te présenter, de te développer les 4 pièges à éviter quand tu vas mettre des activités avec de l'imaginaire en place dans tes séjours Il faut d'abord que je te dise qu'au-dessus de 8 ans, ça va être compliqué d'amener l'imaginaire à ton public Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que ça va être compliqué Et principalement dû au fait que les jeunes grandissent Les jeunes vont avoir de plus en plus de liens avec la rationalité et la logique De par leur propre développement et aussi de par l'éducation qu'ils vont pouvoir avoir de par leurs parents Le monde qui les entoure, voire même de l'école Et donc au-dessus de 8 ans, je ne dis pas que l'imaginaire est impossible Même à 17 ans, c'est possible de faire entrer les jeunes dans l'imaginaire Mais là, on va vraiment, vraiment avoir besoin que tu mettes de la qualité dans ton imaginaire au-delà de 8 ans Sinon ça ne prendra pas Si tu veux un petit peu plus d'explications quant à l'âge de l'individu et de son développement Je te conseille d'aller voir cette playlist de vidéos qui répondra à énormément de tes questions Bien, ceci étant dit, le premier piège à éviter quand tu vas vouloir apporter de l'imaginaire dans tes séjours Et donc a fortiori dans les activités que tu vas présenter à ton public, donc aux jeunes La première chose à éviter, c'est de tout mettre dans l'habillage et non pas dans le squelette de ton activité Donc la première chose que tu peux faire, c'est aussi aller voir cette vidéo sur laquelle je te présente Comment aborder n'importe quel thème Et dedans aussi je reviens un petit peu sur le squelette versus l'habillage Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est hyper important de d'abord penser au fait que ton activité va tourner Donc ce que tu vas mettre dans le fond, dans le sens et dans le déroulement de ton activité Avant de vouloir absolument la faire coller à ton thème et à l'imaginaire que tu vas vouloir mettre en place Pourquoi ? Parce qu'il m'arrive régulièrement, que ce soit en stage ou alors sur le terrain De croiser des animes qui se demandent pourquoi leur activité a foiré Ou pourquoi est-ce qu'ils ont autant eu de difficultés à la faire tourner une fois arrivé sur le terrain Tout simplement parce qu'ils ont passé 3 heures sur costume, décor, tram, paillettes et poudre aux yeux Et une demi-heure sur l'activité, son squelette et comment elle va tourner au lieu de faire l'inverse S'il te plaît, pense d'abord au squelette de ton activité, c'est-à-dire donc est-ce qu'elle tourne Et ensuite tu rajouteras du décor, de l'habillage, etc. Ne t'étonnes pas que ton activité foire T'as passé 3 heures sur ton costume, ta trame, le personnage que tu vas interpréter Et qu'une demi-heure sur l'activité, le lendemain l'activité foire Et bien tout simplement il fallait faire l'inverse Il vaut mieux avoir une activité qui tourne sans imaginaire Plutôt qu'un imaginaire génial mais pas d'activité à proposer J'espère que tu comprends ce que je veux dire Ou alors ne t'étonnes pas que tu aies du mal à mener tes activités Même si tu as tout mis en place pour un superbe imaginaire Ensuite le deuxième piège à éviter C'est ce que je vais appeler quand tu vas rentrer dans l'égo-trip d'adulte L'égo-trip d'adulte c'est tout simplement quand toi tu vas proposer des choses Tu vas t'investir dedans Dans la préparation, dans la réalisation, etc. Ce qui est tout à ton honneur Mais par contre l'égo-trip d'adulte ça arrive quand Tu veux absolument faire le forcing de ce que tu as toi produit Sans avoir pris en compte le public que tu as en face Je te donne deux exemples concrets pour que tu puisses un petit peu voir Ce que moi j'appelle l'égo-trip d'adulte Le premier exemple c'est tout simplement les jeunes qui n'accrochent pas à ton imaginaire En général il y a deux solutions C'est soit tout simplement l'imaginaire ne leur plaît pas Et là tu pourras absolument rien y faire Et le deuxième exemple c'est remets-toi en question sur l'imaginaire Ou voir même le squelette de l'imaginaire que tu as proposé Parce que peut-être que tout simplement c'était mal fait Peut-être qu'il y avait des moments où ça les faisait décrocher de l'imaginaire C'est pas un drame Mais il se peut que ta préparation n'était pas optimale Maintenant si tu forces les jeunes à y accrocher A rentrer dedans alors que soit tout simplement tu as des défauts de qualité dans ta présentation Ou alors les jeunes n'aiment tout simplement pas l'imaginaire que tu leur apportes Il ne sert à rien de les forcer à rentrer dedans Tu vas juste aller au clash avec eux L'activité ne prendra pas Toi tu vas te retrouver en porte-à-faux avec eux Il y a un moment ou à l'autre ça va commencer à jouer sur ton autorité et ta crédibilité Donc si ça n'accroche pas à l'imaginaire Ne force pas Tu sais c'est un petit peu la même chose que toi si tu étais petit Et qu'il y avait des aliments que tu n'aimais pas Par exemple peut-être les tomates Et qu'on t'a forcé à les manger Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui tu détestes les tomates Et bien ça va être un petit peu la même chose quand tu vas faire du forcing à l'imaginaire Si tu forces des jeunes à rentrer dans l'imaginaire de Batman sur lequel je suis assis là Tu vois peut-être pas bien avec la luminosité Mais c'est une porte Batman là en dessous Enfin bref si tu les forces à rentrer dedans alors qu'ils n'aiment pas ça Un jour ou l'autre où ils auraient pu y adhérer Tout ce qu'ils vont se souvenir c'est toi Comment tu les as forcé à le faire Et non 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 je ne voudrais pas rentrer dedans Parce que je me souviens que mon anime un jour m'y a forcé Et ça a été un traumatisme Et même si là j'aurais pu kiffer Je ne le ferais pas parce que tout ce que je me souviens c'est du traumatisme Donc ne les force pas à rentrer dans l'imaginaire si ça ne prend pas Et remets-toi peut-être en question Quant à la qualité de ce que tu as proposé Et si tout simplement les jeunes n'y adhèrent pas Et bien c'est tout c'est pas grave Ils n'aiment pas ils n'aiment pas c'est tout Point propose autre chose Et ensuite deuxième exemple de pur égotrip d'adulte C'est quand toi tu vas interpréter un personnage Alors certes tu as peut-être passé deux heures à faire un costume Travailler un personnage qui va avoir un caractère Une voix etc etc Mais maintenant il se peut que les jeunes te reconnaissent Et vont te lâcher un Lex je t'ai reconnu Ah c'est Lex c'est Lex c'est Lex c'est Lex Leur dire mais non mais c'est pas moi c'est mon cousin Je suis le cousin de Lex et tu verras tout à l'heure Il va revenir et ceci cela Tu vas juste rentrer dans une galère Pas possible qui va devoir te faire sortir de ta menée Et qui à un moment ou à l'autre va te mettre en difficulté Quant à la menée de l'imaginaire que tu essayes d'apporter aux jeunes Ne leur mens pas Ils t'ont reconnu Ils t'ont reconnu Même s'ils ont 6 ans Tant pis c'est pas grave Donc non seulement dis leur la vérité Comme ça tu éviteras de leur mentir Et en plus de ça tu éviteras toi aussi des galères de menée Je t'explique ce que moi je fais Quand j'ai un jeune qui m'a reconnu Quand j'ai un super déguisement Et quoi j'ai passé 2h la veille Ce que je fais Lex je t'ai reconnu Ouais super Bah c'est pour que le jeu il soit mieux Chut dis le pas mais t'inquiète Tu vas voir le jeu il sera encore mieux comme ça T'as réglé l'histoire en 30 secondes Le jeune déjà premièrement le ou la jeune Est fier de t'avoir reconnu En plus tu le fais rentrer un petit peu dans ton petit secret Et tu t'es débarrassé du problème en 30 secondes Au lieu de devoir mettre 10 minutes Voir une demi-heure à te défendre Sur le fait que c'était toi C'était pas toi Et des fois ça peut même durer plusieurs jours sur le séjour Où on te lâche pas avec ça Bon moi c'est le conseil que je te donne De lâcher l'affaire et de dire la vérité aux jeunes Comme ça 1. tu leur mens pas 2. ils sont fiers de t'avoir reconnu Et tu gagnes une petite relation de complicité avec eux Enfin avec certains d'entre eux Et en plus de ça toi ça te permet d'être beaucoup plus libre rapidement Dans la menée que tu vas proposer pour ton imaginaire Et tu verras que ça va te simplifier les choses Ensuite le troisième piège à éviter Quand tu vas proposer des activités avec imaginaire Quand tu vas vouloir mettre de l'imaginaire en place dans ton séjour Le piège à éviter c'est de rentrer dans les défauts d'autorité du personnage Les défauts d'autorité du personnage C'est quand toi tu vas interpréter un personnage Qui n'est pas l'animateur ou l'animatrice Qu'ils ont l'habitude de voir en permanence Et que toi il y a un moment où peut-être Parce que c'est la vie du séjour Tu vas devoir faire preuve d'autorité Si tu arrives à faire de l'autorité sans quitter ton personnage Je te félicite parce que c'est quelque chose qui est pas facile Et pas évident Et encore moins au début de notre expérience dans l'animation Maintenant il arrive régulièrement que pour faire ton autorité Tu vas être obligé de sortir de ton personnage Pour récupérer l'attention du groupe Ou pour calmer le groupe Ou pour régler un problème d'un conflit De comportement avec un ou une jeune en question Et donc là à ce moment là Tu vas devoir sortir de ton personnage Qui va faire que pour le groupe Tu vas les faire sortir de l'imaginaire Si t'as pas le choix Fais-le Tout simplement Parce que Il y a un moment il faut le faire Et l'imaginaire c'est bien beau Mais ça doit pas être au détriment De la bonne ambiance Du respect Du climat sain A travers ton groupe Ça c'est la première chose Ensuite je pense moi Qu'il est important Quand tu vas mener une activité avec imaginaire Et j'étends même ça A n'importe quelle activité Même sans imaginaire A partir du moment où tu es en train de mener Quelque chose face à ton public J'estime moi Que ce n'est pas à toi De faire l'autorité du groupe A ce moment là Tu es censé avoir des collègues Et leur rôle à ce moment là N'est pas d'être derrière toi Debout à plusieurs A faire blablabla Et donc de donner tout simplement Le mauvais exemple au groupe Que tu es censé mener Et donc il ne faut pas s'étonner Si ton groupe a du mal à t'écouter Et si toi tu as des problèmes d'attention de ton groupe Si tu as tes collègues à côté de toi Qui sont en train de faire blabla à côté La place des collègues à côté de toi A ce moment là C'est dans le groupe Réparti de manière judicieuse C'est à dire proche des jeunes Que vous avez déjà identifié Comme pouvant décrocher Ou perturber le groupe A n'importe quel moment Comme ça tes collègues Ils sont juste à côté Bien répartis stratégiquement Et en un regard Ils peuvent calmer le ou la jeune Et toi comme ça Tu n'as pas besoin de sortir Soit de ta menée Et de tes explications Si tu n'es pas dans une activité Avec imaginaire Ou de sortir de ton personnage Et de l'imaginaire Qu'il y a derrière Si forcément Tu es dans une activité Avec imaginaire Enfin bref Tu as compris Maintenant la seule Pour moi La seule raison valable De devoir faire à la fois La menée et l'autorité C'est si tu es seul Avec ton groupe Si tu n'es pas seul Avec ton groupe Qu'il y a d'autres adultes Avec toi Il n'y a pas de raison Que tu te retrouves A devoir faire à la fois Et la menée Et l'autorité Et des fois A voir ça avec tes collègues Quand tu vas porter de l'imaginaire Il se peut que ce soit judicieux Que tout le monde Ne se déguise pas Et tout le monde N'interprète pas un rôle Justement pour ces Problèmes d'autorité Que l'on peut perdre Ou qui peuvent être compliqués Des fois Dans les menées d'imaginaire Et enfin Quatrième piège A éviter Quand tu vas mettre en place De l'imaginaire Dans tes séjours Ça va être Selon les activités Bien sûr Ce n'est pas valable Forcément pour toutes Mais il y a des fois Où ça nécessiterait De le faire Et on ne le voit pas Et après On se demande Pourquoi c'est compliqué Avec le groupe C'est quand on a oublié De faire un retour Au réel Le retour au réel Donc je te dis Ce n'est pas obligé Pour toutes les activités Avec de l'imaginaire Mais je te donne un exemple Si tu fais rentrer Tes jeunes Dans un imaginaire Où il y a des monstres Et des sorcières Et des fantômes Et qu'ils ont Moins de 6 ans Et qu'ensuite Tu dois faire le coucher Avec eux Parce que tu es en colo Ne t'étonne pas Si tu n'as pas fait De retour au réel Que ça devienne compliqué Et qu'à ce moment là Le coucher soit un enfer Parce qu'ils ont tous peur Parce qu'ils pleurent Et qu'ils ont encore L'activité en tête Dans laquelle Ils ne sont pas encore Sortis Maintenant ça peut aussi Être valable Si tu les rends A leurs parents le soir Et si tu veux éviter De te prendre des cartouches Le lendemain par les parents Ça peut servir aussi En attendant Le retour au réel Comment est-ce que ça se fait ? Ben ça peut se faire déjà Tout simplement En fin d'activité Bon ben voilà les loulous Est-ce que vous avez kiffé ? C'était bien ? C'était une super activité ? Ouais ! Maintenant Dans le rôle de la sorcière Vous aviez eu Camille ! Wouah ! Et dans le rôle de l'ogre Vous aviez Lex ! Wouah ! Et dans le rôle du fantôme Vous aviez Malou ! Wouah ! Et donc là déjà En fait ce que tu fais C'est leur montrer Que les personnages Qu'ils ont rencontrés Qui pourraient Leur faire peur Ou les traumatiser En fait étaient leurs animateurs Et là où Ce qu'il faut rajouter derrière C'est Hé donc oui C'était bien vos animateurs Ils se sont donné un maximum Pour votre activité On espère qu'elle vous a plu Bim ! Retour au réel Réglé Aussi ce que tu peux faire Selon les cas Si ça a été des fois Un petit peu trop loin C'est expliqué Que les ogres Ça n'existe pas Les sorcières Non plus Etc 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 Mais ça faut savoir Le faire Et le faire proprement Et donc par contre Pour ce qui est Du retour au réel Ça ne veut pas dire Non plus Leur casser Leur rêve Leur casser Leur mythe Et leur casser Les légendes Auxquelles ils croient encore Donc par exemple C'est pas forcément Judicieux Avec des matères A la fin Quand il y a eu la distribution Des cadeaux Avec le père noël De lui faire Enlever la barbe Et le bonnet Et dire Ouh c'était moi C'était l'ex Non laisse les rêver Encore un petit peu Je te parle de retour au réel Quand ça peut porter préjudice A la suite de la vie Du séjour Ou au bien-être Moral et affectif Des jeunes Et en parlant de retour au réel Ce qui est aussi possible de faire C'est de faire ce que l'on appelle De l'imaginaire réel C'est un peu un oxymore Un peu une opposition De principe Je suis d'accord avec toi Mais je vais te donner Quelques exemples Et tu vas voir Qu'en fait Ça se trouve Tu connaissais déjà ça Donc par exemple L'imaginaire réel C'est quand tu vas faire Des reprises de jeux TV Donc par exemple Il y a des séjours à thème Qui vont peut-être être Koh Lanta Ou alors on peut aussi apporter Un thème ou un fil rouge Dans un séjour Qui pourrait par exemple Être Secret Story Ou alors On pourrait aussi Jouer au Burger Quiz Qui est à la base Un jeu TV Après tu peux aussi avoir Tous les imaginaires Tournés autour Des événements sportifs Donc par exemple Les jeux olympiques d'hiver Les coupes d'une même De football Etc, etc Et tu peux aussi avoir De l'imaginaire Tournés sur les faits de mode Ou société Par exemple Moi j'ai vu L'audio défiler Sur internet Où ils recherchaient Des animateurs Pratiquant du skateboard De la trottinette Des rollers Etc, etc Et le thème du séjour Qui était appliqué Derrière C'était les riders Et donc ils demandaient Et donc ils demandaient Aux anims Qui postulaient De pouvoir proposer Des activités En lien avec le thème Des riders Et donc là en fait Dans tous Ces imaginaires Que je viens de te présenter Imaginaires réels En fait, tu as déjà Une accroche du public Parce que ce sont des thèmes Qui sont connus Du grand public Et là derrière Tu n'es pas forcément obligé De rentrer dans le monde Des cons et des légendes Où il va y avoir Tout un côté Fantastique Voir fantasmagorique Non, non Là on est toujours Dans de l'imaginaire Mais dans ce qu'on appelle L'imaginaire concret réel Et où donc le retour au réel Sera très rarement nécessaire Sauf peut-être A certains moments Pour peut-être dire Non mais ici Il n'y a pas de Tony Hawk Ici il n'y a pas de Neymar Ou de Mbappé On redescend On est ici en vacances Pour profiter Et non pas pour refaire Un remake de la Coupe du Monde Ou des X Games Sur ce Moi j'ai à peu près fait le tour De ce dont je voulais te prévenir A propos des dérives Que l'on pouvait rencontrer Quand on apporte De l'imaginaire Dans nos séjours Je te souhaite Bon courage Pour tes activités Avec de l'imaginaire Auprès de ton public Aussi bien Dans la prépa Que dans leur réalisation Pardon Les jeunes comptent sur toi Et moi aussi Si cette vidéo T'a paru utile Abonne-toi Ou parle-en A ceux que ça intéressera En attendant la prochaine vidéo N'hésite pas A aller faire un tour Sur Animarefb Ou sur la médiathèque Animarefb A bientôt Lex Je suis noir match Comme Batman C'est un mann Sous-titrage ST' 501